L'unité de microméthanisation agricole, la voici. Elle permet à François et Stéphane Van Eyck de récupérer les effluents de leurs 130 vaches laitières, d'en extraire le méthane et de l'utiliser pour produire de l'électricité. Avec cette centrale, ça me permet de produire toute l'électricité dont j'ai besoin sur la ferme, ainsi que sur nos deux habitations, et en plus d'être surproducteur. Mais sur l'année, on devrait produire environ 170 000 kW sur l'année, et nous, on en consommera autour de 70 000 et 80 000. En produisant ce biogaz, en allant travailler ce biogaz, on va le faire passer par des moteurs qui vont faire fonctionner des génératrices et qui vont produire de l'électricité. Ça veut dire que les éleveurs se garantissent une indépendance énergétique. Cette centrale de microméthanisation donne l'opportunité à l'exploitation agricole de réduire son impact sur l'environnement. Au total, près de 300 tonnes de CO2 seront économisées par an. Dans les effluents d'élevage, il y a pas mal de méthane. C'est une des premières sources de production de méthane, ce qui est un véritable problème environnemental. On va aller méthaniser les effluents d'élevage le plus frais possible. On va les récolter le plus frais possible dans les étables, de manière à aller les méthaniser, créer du biogaz. Le biogaz va contenir le méthane, va être transformé en électricité. Le digesta résultant de la méthanisation est ensuite épandu sur les champs. Contrairement au lysier traditionnel, il n'a pas d'odeur, ce qui limite les désagréments pour les villageois. On épandait entre 20 et 30 jours par an. On est quand même proche du village ici, on épandait autour du village, donc ça faisait des odeurs pour tout le village. Et maintenant, avec la méthanisation, au lieu d'épandre du lysier, on épandre du digesta qui se sent beaucoup moins. Le digesta est aussi un peu plus liquide, un peu plus visqueux, et donc va être plus pratique, plus facile à épandre pour nos agriculteurs. Et la dernière chose, c'est que le digesta a une valeur azotée, un peu transformée, un peu différente. On va se rapprocher d'un azote plus minéral dans un digesta, c'est-à-dire qu'il y aura besoin de moins d'engrais, moins d'azote, moins d'ammonitrate sur les terres derrière. Faire fonctionner ce genre d'outil requiert de pouvoir récolter quotidiennement des effluents frais et les plus liquides possibles. Il est donc nécessaire de disposer de ce genre de plancher en caille-botie et non pas d'avoir un élevage sur paille. Ce système n'est donc actuellement réservé qu'aux cheptels de vaches laitières et aux élevages porcins.